La différence entre un client vendeur qui vend sa maison 11 millions, puis un client qui a une maison d'un million, pour toi, c'est quoi la différence de gestion avec ces gens-là? J'ai une question de gars qui ne fait pas ce que vous faites, parce que tu disais tantôt que tu as deux volets à ta pratique, c'est-à-dire les maisons pour M. et Mme Tout-le-Monde, et aussi le côté plus exclusif avec des propriétés hyper chères. Je le disais, on s'en parle souvent, moi je suis souvent sur Centriste, puis celle à Saint-Bruno à 10 millions, je l'avoue souvent pas assez. C'est une maison extraordinaire que tu as, puis duquel tu t'occupes. Mettons M. et Mme Tout-le-Monde qui se magasine d'une maison à 600 000 $, il va faire le tour, puis il va avoir plusieurs options. Ils vont venir vers le vendeur, ils vont venir voir la maison, il y aura un intérêt. Une maison de ce prix-là, c'est très exclusif comme produit sur le marché. Ta façon de la travailler est comment? Est-ce que tu fais le tour du monde que tu connais, qui ont des sous, « Hey, j'ai quelque chose d'extraordinaire ». Comment on la travaille cette maison-là, mettons? Il y a plusieurs volets. Il y a plusieurs volets marketing. Je pense qu'à la base, ça va évidemment avec une stratégie de mise en marché qui va être impeccable. C'est sûr que versus une maison standard où tu vas avoir un shoot photo d'une heure, là, pour te donner une idée, on a passé 25 heures de photos avec le meilleur photographe au Québec, shooting photo de jour, un autre shooting photo de soir. Parce qu'elle mérite ça, cette maison-là. Exactement. Premier volet, pour moi, c'est vraiment d'en faire une présentation qui est optimale. Les meilleures photos, les plus beaux textes, que la présentation soit irréprochable. Après, on prend cette présentation-là qui est optimale et c'est de la diffuser à plus grande échelle possible. Il faut sortir d'ici, là. Vers la clientèle cible. OK. La clientèle cible, maintenant, elle peut venir de Saint-Bruno. Oui. Parce qu'évidemment, on sait tous qu'on a tous une attirance vers la ville d'où on vient. On a grandi là, on aime ça, etc. Mais là, vous allez me dire, des gens à Saint-Bruno capables de se payer des maisons à 10 millions, on les compte probablement sur nos doigts. Oui. Mais tu sais, c'est des gens qui vont avoir eu des succès d'affaires, des PDG, qui vont avoir vendu des entreprises, etc. Donc, il y a le volet Saint-Bruno, le volet local. Oui. Après ça, il va y avoir un volet où on va aller plus vers Montréal, où des gens, surtout depuis la COVID, vont dire, bien, tu sais quoi, rapport à quel prix, on a envie d'aller un petit peu plus sortir de la ville, avoir un petit peu plus de terrain et tout. Puis après, il va y avoir un volet international. Fait qu'il va y avoir le marketing à ces différentes échelles-là. Oui. Et ensuite, évidemment, on va vouloir travailler avec les courtiers haut de gamme qui ont des clients exclusifs, qui eux aussi, ces 50 courtiers-là, ces 25 courtiers-là, vont pouvoir, autant que moi, amener des clients. Parce que c'est une haut de gamme en tabarnouche, là. C'est une haut de gamme. Comme tu le dis, c'est une maison à près d'un 11 millions de dollars. C'est impressionnant en tabarnouche. Juste pour vous donner une idée en termes de chiffres, la plus, la vente la plus importante qui s'est faite dans l'histoire sur la Rive-Sud, c'est 6,7 millions. Oui. Puis après ça, deuxième, troisième, on tombe autour de 5 millions. Fait que c'est vraiment une vente qui sort de loin des sentiers battus. Donc après ça, pour solliciter mes collègues, j'ai fait ce qu'on appelle une caravane pour courtiers, mais j'ai fait un événement un peu plus glamour, disons, à la hauteur de la propriété. Ça semble à quoi une caravane pour courtiers, là? Bien, caravane pour courtiers, c'est comme un petit peu, on va dire, on va le vulgariser, une visite libre, mais pour courtiers. Mais j'ai fait un beau happening, justement, on parlait tantôt d'un... Ah, tu étais invité, t'es-tu allé, toi? Moi non plus. Tu m'as volé les mots de la bouche, je m'en allais te dire, je m'en allais te dire... On n'a peut-être pas vu le courriel, c'était ça. Mais c'est correct, on s'en fera un party, bien, puis peut-être qu'on va inviter des courtiers de la Rive-Sud. Bien, les boys, le temps des fêtes, ça en vient, on va pouvoir se reprendre. Oui, patine, patine. J'ai fait un événement pour courtiers, où j'ai fait venir un traiteur, on parlait tantôt d'un restaurant qu'on aime bien sur la Rive-Sud, Primi-Piatie. Primi-Piatie était là, puis je recevais tout le monde au Don Pérignon-Rosé. Plus ça va, plus je suis en maudit pour arrêter. Oui, c'est ça, continue Charles, tu vas voir que... Donc, à l'image de la propriété, pour faire un clin d'œil à cette propriété exclusive-là, j'ai fait un événement exclusif, puis on a eu beaucoup de fun. Et puis c'est un mandat que je travaille, mais évidemment qui est plus difficile que les autres. Oui, et l'objectif donc d'amener d'autres courtiers dans la propriété, c'est oui, ils l'ont vu passer dans votre système, mais de la visiter, de la filer, d'être dedans, ça donne une autre perspective à... Je pense que j'ai peut-être quelqu'un qui pourrait t'intéresser. 100 %, donc avoir les deux pieds dedans, l'effet wow, puis vivre un moment, passer deux, trois heures là, prendre quelques verres et tout. On va s'en vendre? J'espère, j'espère. Je travaille fort, honnêtement, j'ai eu 7 ou 8 visites dans la dernière année, j'ai eu deux bons prospects, ça n'a pas... C'est un gars de radio de Bouchervé qui est allé visiter ça? Mon Dieu, Seigneur! J'attends son off, j'ai dit qu'on allait travailler quelque chose de bon. Je pense que tu vas être déçu, ça n'arrivera pas. Mais c'est impressionnant quand même, parce qu'on les voit passer ces propriétés de rêve-là, il n'y en a pas énormément ici, mais il y en a. Et je me demandais si dans la façon de faire, c'était différent, parce que... On prend le téléphone, puis on appelle des gens riches qu'on connaît, ou comment ça se développe. Merci d'avoir expliqué un peu la stratégie derrière ça. Je suis Benoît dans ces questions. Comment la différence entre un client vendeur qui vend sa maison 11 millions, puis un client qui a une maison d'un million, pour toi, c'est quoi la différence de gestion avec ces gens-là? Ben, pour moi, il n'y a pas de différence en soi, c'est-à-dire que chaque client, que ce soit 1 million, 11 millions ou 300 000, mérite d'être traité de la même façon, bien évidemment. Je suis d'accord avec toi. J'ai mal posé ma question. Mais la différence de gestion, je vais répondre peut-être à ta question, c'est que je mets les attentes à un endroit qui est différent. Tu sais, le client à 11 millions, la journée qu'on signe le contrat, puis il me dit, « Hey, moi, évidemment, je ne veux pas n'importe qui qui va rentrer dans ma maison, ça prend des qualifications solides. » Ce qui est bien évident, mais je dis tout de suite au client, « Pas de problème, évidemment, je travaille comme ça. » On a fait le tour de mon modèle d'opération, mais je mets tout de suite les attentes. Je lui dis, dans cette catégorie-là, « Attendez-vous pas que je vous appelle toutes les deux semaines. » Ça se peut qu'on aille deux visites, trois visites dans la prochaine année. Donc, j'aime toujours mettre les attentes, disons, réalistes ou même un peu plus vers le bas, comme on dit. Un conservateur un peu. « Under promise, over deliver, puis que le client s'en attende. » Parce que c'est sûr qu'à 11 millions, s'il s'attend à avoir un appel toutes les deux semaines, il va y avoir une déception. Oui, puis tu as raison, Charles, pour après 23 ans, j'ai eu, pas à 11 millions, j'ai eu à avoir des clients qui étaient, à ce moment-là, dans cette ampleur-là, des produits très haut de gamme comme ça. Puis, excusez, gars, excuse-moi. Allez, vas-y, mon gars. Puis, tu sais, on avait la discussion, j'avais la discussion avec mon équipe. Bien, quand tu t'en vas dans des gens d'affaires comme ça, puis ce n'est pas une cachette. Moi, j'ai eu l'opportunité de vendre deux fois la maison de M. Bouchard, de Couchetard. Puis, ce que ça m'a donné et la confiance que ça m'a donnée, c'est que ces gens-là, contrairement à ce qu'un courtier peut penser, c'est que quand tu rentres dans son bureau, lui, ce qu'il veut, c'est un conseiller qui va le conseiller. Puis, souvent, le courtier qui commence à gérer, puis reprends-moi, Charles, si je me trompe, un client qui connaît les affaires dans ce marché-là va peut-être être un peu impressionné et va penser servir le client. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais quand ces clients-là, tu es dans son bureau, puis il te dit, Ben, tu devrais-tu y aller? Tu as besoin de connaître dans la crise ton marché. Tu as besoin de connaître tes affaires, puis d'être prêt. Parce que souvent, le courtier moins expérimenté ou qui a moins de listing va dire au client ce qu'il veut entendre. Puis moi, je le dis souvent au client. Je les fouette en bon français. Je leur dis, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je suis là pour vous dire les vraies affaires. Puis souvent, je vais leur rentrer dedans un peu, mais je dis toujours, tu sais, à la fin, je finis ça quand même. Je dis au final, you're the boss. C'est vous qui allez prendre la décision. Mais je ne ferais pas ma job de ne pas vous donner l'enjuste par rapport à la situation où on marche. J'aimerais avoir une lecture comme celle-là qui est franche, puis qui ne me promet pas de la magie.